Bienvenue sur le podcast de La Paie Facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Roca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paie-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Améliorer le traitement de la paie Voici quelques idées pour améliorer le traitement de la paie dans le but d'éviter les redressements et les anomalies de calcul de paie. Idée numéro 1. Mettre en place un système de traitement de la paie automatisée Mettre en place un système de gestion de la paie automatisée permet d'éviter les erreurs et de simplifier le processus de traitement. Avec un système de gestion de la paie automatisée, l'entreprise améliore sa productivité, réduit ses coûts et simplifie la gestion du réglementaire et du conventionnel. Idée numéro 2. Utiliser des logiciels tels qu'un SIRH Pour améliorer le traitement de la paie, il est intéressant d'utiliser des logiciels tels qu'un SIRH pour suivre les heures travaillées, les congés et les absences. En effet, un SIRH peut aider une entreprise à respecter les lois et réglementations en matière de gestion du personnel. Notamment parce que ce système automatise le suivi des heures travaillées et des congés tout en réduisant les erreurs de saisie. Notez bien que pour choisir un SIRH pour une TPE, il convient de mesurer en amont les besoins avant de ne pas choisir un outil disproportionné qui nuirait au traitement de la paie. Idée numéro 3. Préparer les bulletins de paie de manière proactive plutôt que réactive Préparer les bulletins de paie de manière proactive plutôt que réactive signifie s'assurer de disposer de toutes les informations nécessaires et de traiter les données de paie avant le moment où les bulletins doivent être émis. Clairement être proactif est une bonne façon d'améliorer le traitement de la paie. Idée numéro 4. Vérifier que tous les salariés soient bien payés Ça paraît évident, mais ça ne leste pas. Tous les salariés ne reçoivent pas leur bulletin de paie et leur salaire en temps et en heure. Cela pose des problèmes et apporte des anomalies dans le cycle de paie. S'assurer que tous les employés reçoivent leur paie de manière ponctuelle et régulière permet d'améliorer le traitement de la paie. Idée numéro 5. Vérifier les paramétrages des dossiers La vérification régulière des paramétrages des dossiers de paie vous permet de détecter et de corriger rapidement toute erreur ou oubli qui pourrait se produire. Cela peut éviter des problèmes potentiellement coûteux à long terme, tels que des erreurs de calcul de paie ou des retards de paiement. Tout ce que l'on veut éviter si on veut améliorer le traitement de la paie. Idée numéro 6. Mettre en place des règles et des processus de traitement de la paie claire Mettre en place des règles et des processus de traitement de la paie claire vous aidera à gérer votre paie de manière plus efficace. Cela va également vous aider à réduire les coûts associés au traitement de la paie. Mettre en place des processus prend du temps mais au final améliore le traitement de la paie car chacun sait quoi faire à chaque moment du cycle de paie. Et enfin, le plus important pour améliorer le traitement de la paie. Le plus important à prendre en compte pour améliorer le traitement de la paie et éviter les redressements, c'est de surveiller les changements de législation en matière de paie, c'est-à-dire de faire de la veille sociale et bien sûr de s'assurer que l'entreprise s'y conforme. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paie, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Roca. Sous-titrage Société Radio-Canada